Musique Salut à tous et bienvenue à cette présentation de ce pistolet des modes Scorpion de chez APS Cette réplique de Glock est disponible en noir et rouge ou en tanne et noir Ce dernier est livré dans une boîte originale en plastique fermé par une vis On retrouve principalement sur le dessus les références de la réplique et le logo de la marque Pour l'ouvrir, il faudra donc retirer tout d'abord la vis supérieure pour accéder au contenu Le propriétaire de la réplique ne possèdant plus la notice, je vous propose à l'image celle du modèle ACP601 qui est assez identique Elle est écrite uniquement en anglais, mais elle est très complète et très bien illustrée Ensuite dans un sachet en plastique, on retrouve un talent de chargeur optionnel et sa vis de maintien Dans un second sachet, un joint supplémentaire de chargeur et un outil de vissage pour changer la cartouche de CO2 Et pour terminer, parfaitement maintenu dans la boîte, la réplique de D-Mod Scorpion de chez APS et son chargeur Pour les parties métalliques de cette réplique, on retrouvera surtout la glissière supérieure et le faux extracteur Ainsi que la queue de détente Le reste de la réplique est quant à lui en plastique de très bonne qualité Concernant les marquages, on retrouve un logo APS gravé de chaque côté de la poignée pistolet Sur la glissière, c'est un marquage airsoft qui est peint avec les références de la réplique A l'arrière, on retrouve un logo Ainsi qu'un second gravé sur le dessus de la glissière Le pont T, une partie de la glissière et l'ensemble de la poignée pistolet Disposent d'un revêtement en stippling Qui confère une excellente prise en main à la réplique A l'avant, on retrouve un rail inférieur standard pour fixer des accessoires La queue de détente est droite de type spur Le mécanisme de sûreté se trouve d'ailleurs sur cette dernière Un bouton latéral à deux positions permet de bloquer ou d'autoriser le tir Pour démonter la glissière supérieure, c'est classique On tire vers le bas les deux argots et on fait un mouvement derrière en avant Ayant oublié de filmer cette partie, je vous propose une photo de l'intérieur de la glissière Où l'on voit, en rouge à l'image, la molette de réglage du hop-hop A l'image, on aperçoit le canon interne Les organes de visée sont très pratiques Avec des morceaux de fibre optique de différentes couleurs Pour proposer une excellente aide à la visée Le bouton d'éjection du chargeur est d'une bonne taille pour un rechargement plus rapide Aucun problème lors de l'éjection du chargeur et sa réinsertion Le chargeur d'une bonne qualité a une capacité de 23 billes Un logo APS est présent sur ce dernier, sous le talon Pour procéder au rechargement en CO2 On retire le talon du chargeur à l'aide de l'outil fourni La valve est composée de deux vis solidaire Au dévissé, on aligne celle-ci et on dévisse Attention, les chargeurs CO2 APS sont spécifiques Car on averse le sens de la cartouche C'est le bouchon qui percute celle-ci C'est pour cela que pour l'installation de la cartouche Il faut d'abord dévisser légèrement la vis interne Puis visser complètement la vis externe Pour sceller le compartiment du gaz Ensuite, on visse la partie intérieure Pour percuter la cartouche Et on redévisse légèrement pour remplir en gaz le réservoir L'installation du talon additionnel est très simple On le positionne et on le visse Ce dernier améliore nettement la prise en main et les rechargements Et on retrouve un nouveau logo APS sur le dessous Le rechargement bille se fait par le bas Et ne pose pas de problème Parler l'ach 법 L'achève L'achève Et on enıyı C'est parti ! C'est parti ! Cette réplique de démode Scorpio de chez APS est plutôt réussie. La finition et les qualités de tir sont très bonnes. Je n'ai pas rencontré de problème avec le chargeur comme avec d'autres répliques APS, mais cela reste à surveiller. Donc si vous cherchez une réplique de jeu ou pour du tir sportif avec son look agressif, ce démode Scorpio de chez APS devrait répondre à vos attentes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Un très grand merci à mon collègue de jeu Wesh qui m'a prêté sa réplique. Si vous aussi vous possédez cette réplique APS ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501